je m'attendais pas à faire une vidéo sur ça je m'attendais peut-être à recevoir un jour ce genre de truc mais pas spécialement là-dessus ou ni aussitôt quelque part ce matin je me réveille je consulte mes mails et Youtube m'envoie une réclamation mais pas genre pour droit d'auteur parce que j'ai affiché la tête de quelqu'un ou pour retrait parce qu'il y a une réclamation non directement vidéo cachée, masquée en France par assignation juridique d'avocat c'est pas assignation le terme par acte juridique d'avocat et moi je lisais ce mail et j'avais la tête qui tournait je me suis retourné vers ma femme je lui ai dit chérie je crois qu'hier t'as pompé un peu trop fort j'ai encore la tête qui tourne et ma mine Will Smith ça m'a foutu la Gaule je l'ai regardé, elle m'a regardé, on a remis ça focus focus donc je reçois ce mail de Youtube qui me dit en fonction de la loi française et surtout sur acte juridique on retire votre vidéo une réclamation d'ordre juridique donc là on est plus comme je l'ai déjà dit dans le droit d'auteur ou dans la réclamation ou dans le truc ouais voilà il est méchant avec sa vidéo non non c'est quelqu'un qui a carrément pris un avocat ou un acte juridique un auteur je sais pas comment ça marche du coup ce genre de truc pour faire retirer cette vidéo auprès de Youtube et Youtube il s'est il a vérifié manuellement il a décidé que oui effectivement ça enfreint la loi française la LCEN on va faire un tour là dessus alors il y en a beaucoup qui disent ouais comme c'est une vidéo sur Usul ça doit être Usul qui a fait ça j'y pense pas ça c'est souvent la réponse la plus logique n'est pas forcément la vraie pourquoi ça serait Usul j'ai fait d'autres vidéos sur lui où je l'ai écharpé plus ou moins agréablement à gauche à droite je pense pas que ça soit Usul où il aurait fait toute la playlist pourquoi spécialement cette vidéo là de plus Usul on est pas d'accord sur des points à gauche à droite on est pas d'accord sur des choses mais Usul c'est un type quand même qui vient du rétro gaming et dans le rétro gaming on est tous des grandes gueules on aime bien se jeter dans la piscine faire du pogo mais il y a quand même un espèce de respect dans la liberté d'expression dans la liberté de parole dans la liberté de donner des avis et des opinions bon ok il a cherché à cancel Napoléon mais de toute façon Napoléon il est mort il s'en fout je pense pas que ça soit Usul je pense pas non plus que ça soit l'ex d'Usul mais plutôt une espèce de cabale qui traîne sur les réseaux sociaux parce qu'ils ont déclaré que ma chaîne était transphobe et qu'ils essayent au maximum de signaler par des centaines de signalements et il y en a une qui a l'air d'avoir réussi on va faire le tour de tout ça donc ce matin je reçois ce mail bonjour psychodélique salut youtube nous avons reçu une réclamation d'ordre juridique concernant votre vidéo l'ex d'Usul de transmute marxiste à Antibos chrétienne tout le monde m'a reproché ce titre enfin tout le monde une grosse partie m'a reproché ce titre c'est stricto sensus une citation de l'ex d'Usul qui se définit elle-même comme ça et justement cette vidéo elle était incroyable parce que justement ça racontait cette magnifique histoire de l'ex d'Usul Oliplume qui a traversé des aventures incroyables et des péripéties de ouf qui a enfin réussi à se sortir de cette idéologie mortifère de ces dogmes elle a trouvé la paix et c'était une super finalité d'histoire à la fin c'était une happy end quoi et de raconter toute cette histoire et toutes ces péripéties cette vidéo est juste magistrale de ce côté là en plus ça ne fait que citer que des articles publics qui sont dans des journaux à gauche à droite rien n'est inventé l'intégralité du texte est une expression de la vérité mais bon après examen nous avons masqué votre vidéo sur le site youtube en France conformément à la loi française pour la confiance dans l'économie numérique alors avant d'aller plus loin c'est assez important ils ont masqué la vidéo en France c'est à dire qu'ils n'ont pas démonétisé ils n'ont pas supprimé ils n'ont pas retiré je sais même pas si je vais avoir un strike au final parce que quand je vais sur ma chaîne j'ai aucune information il n'y a rien qui indique que ma vidéo est masquée il n'y a rien si j'ai pas vu ce mail si Consulpazen ne m'avait pas prévenu ce matin j'aurais même pas été au courant j'aurais pas checké ma boîte mail merci à Consulpazen d'être en avance sur ma propre boîte mail je sais pas comment il a fait et donc si vous allez sur la vidéo vous avez ceci vidéo non disponible ce contenu n'est pas disponible dans le domaine de ce pays en raison d'une réclamation d'ordre juridique et moi du coup je mets sur ma chaîne youtube il n'y a rien qui l'indique bordel de merde il n'y a rien rien non d'une couille je suis à 9700 euros pour sur les 28 derniers jours la vache et t'imagines moi une chaîne dans la fleur de l'âge on va dire qui a explosé que très récemment elle est à 9000 euros t'imagines Usul une superstar politicienne influenceur combien ça doit palper de son côté mais l'histoire n'est pas là et donc en fait quand je vais sur le contenu de ma chaîne elle est là la vidéo elle est publique le dollar il est toujours vert c'est à dire que dans les réglementations de youtube il n'y a aucun problème puisqu'en plus ils l'ont reviewé manuellement donc youtube pour une fois juge qu'il n'y a aucun problème mais la france si la france juge qu'il y a un problème et du coup cette vidéo n'est plus regardable en france sauf si vous avez un vpn ou si vous êtes dans d'autres pays genre suisse belgique québec canada évidemment si vous êtes francophone dans d'autres pays là vous pouvez la regarder et là tu te dis tu peux regarder ma vidéo dans des pays qui ont apparemment encore quelques principes de liberté d'expression et que la France elle est doucement en train de et après ça se moque de la Russie de la Chine et ce genre de choses surtout qu'il n'y a rien dans la vidéo de répréhensible et d'ailleurs on le voit dans les statistiques elle a fait 117 000 buts et il y a un plateau et on le voit ici dans les derniers trucs elle a bien été masquée et pouf et là c'est le petit pic c'est Consul Pazone qui a fait sa vidéo et du coup ça a fait un petit peu de pub et qu'est-ce que je disais pour moi c'est pas Usul ni Oli si vous allez sur les réseaux sociaux vous tombez de temps en temps sur des tweets comme ça par exemple le compte SOS Transphobie qui me dit France signalement transphobie Youtube de ce haineux transphobe psychodélique qui méjore publie de la fausse information et incite à la haine trans inadmissible à signaler cette vidéo ce compte transphobe partout et cite aussi mon Facebook un mec qui est en dehors de ce bordel il va se dire c'est qui ce connard de transphobe évidemment et il n'y a rien je publie pas de la fausse information tout est sourcé suffit d'aller voir j'incite pas à la haine des trans j'ai rien contre les trans même si ma fille quand elle sera plus grande si elle a envie de s'appeler Bob tant qu'elle aime les jeux vidéo moi ça m'intéresse le reste je m'en fous de toute façon j'ai une deuxième fille la première c'était un brouillon mais c'est ouf que Twitter et la loi française prêtent plus attention à ce genre d'énergumène extrêmement toxique et dangereux plutôt que juste de dire non mais c'est complètement con ce que tu racontes c'est faux alors c'est pas que eux c'est plein de monde d'ailleurs j'en profite aussi pour dire vous êtes plusieurs de la communauté LGBT de la communauté trans de la communauté woke même à m'envoyer des MP à gauche à droite pas maintenant mais au fur et à mesure des vidéos à gauche à droite pour me remercier des vidéos que vous êtes pas d'accord surtout mais que c'est assez intéressant de voir ce point de vue voire même que vous êtes d'accord mais que vous pouvez pas être le montrer publiquement parce que sinon vous vous faites défoncer ils vont vous attraper votre cul ça va être un smoothie et je peux le comprendre que vous gardez l'anonymat et surtout le silence de ce côté là vous prenez pas la tête avec ça mais bref la France est en train de perdre sa liberté d'expression alors qu'est-ce que dit la suite du mail plus précisément le contenu enfreint la loi contre l'incitation à la haine c'est faux à la violence c'est faux à la discrimination à l'égard des personnes en raison de leurs origines leurs origines ethniques leurs religions leur genre leur orientation sexuelle c'est faux et multifaux et moi là où je veux en venir c'est que je pense c'est que ce qui déplaît énormément à ces gens là c'est que putain attends je l'ai sauvegardé normalement non je l'ai pas sauvegardé oh quel con oh quel con quel con je voulais vous parler d'une vidéo si je voulais dans les historiques ce que je pense en fait ce que j'ai parlé dans cette vidéo c'est de la détransition la détransition est une chose ultra taboue dans ce milieu là et ils essayent au maximum de ça c'est celui là au maximum ils essayent au maximum de cacher de réduire au silence quitte à harceler le compte la SOS Transphobie il y a eu des trans qui se sont fait harceler juste parce qu'ils étaient pas d'accord avec ce qu'ils racontaient et je pense qu'ils essayent de vraiment cacher toutes les histoires de détransitionnement je vous mets le lien de cette vidéo là A Story of Dentransitioning qui est assez intéressante de cette femme qui était fille au départ puis elle a eu une période homme puis elle est redevenue femme et donne son explication de toute cette idéologie de comment elle a eu du mal à en sortir et comment elle a compris ses erreurs bien plus tard et ce genre d'aventure évidemment pas tous il y en a qui la vivent très très bien leur transition et c'est tant mieux pour eux mais le truc c'est qu'il y a une tranche qui ne supporte pas qu'il fasse des détransitions pour eux ça n'existe pas et ce n'est pas possible et ça c'est très dangereux cet obscurantisme est extrêmement dangereux et donc la suite de la truc Youtube peut soumettre des contenus à des restrictions afin de respecter les lois locales en vigueur cette décision n'a pas été prise à l'aide d'outils automatisés pour plus d'informations veuillez consulter l'article du centre d'aide sur la loi française pour la confiance de l'économie numérique si vous pensez que votre vidéo n'enfreint pas la loi française vous pouvez faire appel de cette décision alors attention l'appel sur Youtube s'il est rejeté c'est strike direct et c'est pas genre un appel on s'appelle on discute on chat on s'est au téléphone et puis bon on fait un constat amiable non non t'as aucune idée de ce qui se passe deux semaines après trois semaines après non mais finalement on te rejette t'as un strike quoi ? on peut peut-être en discuter ? si vous avez des questions d'ordre juridique ou si vous souhaitez étudier les recours judiciaires éventuellement à votre disposition vous pouvez contacter votre avocat si tel est votre choix vous pouvez porter l'affaire devant un tribunal en gros Youtube c'est pas mon problème pour une fois pour une fois enfin comme l'exige la loi française pour la confiance dans l'économie numérique nous vous rappelons que les internautes qui publient du contenu illicite peuvent s'exposer à des sanctions civiles et pénales mais ça je le sais très bien mais mon contenu n'était pas illicite on a fait que lire des articles publics dans les médias de presse classiques bref un travail d'investigation journalistique du côté de cette fameuse capture là Youtube et la loi française pour la confiance de l'économie numérique l'article 6.4 de la loi française pour la confiance dans l'économie numérique LCEN crée des obligations pour les opérateurs de plateformes en ligne visant à réguler divers types de contenus incitant à la haine ces dispositions définissent les exigences applicables aux plateformes en ligne qui utilisent des plateformes de partage de vidéos comme Youtube pour traiter des réclamations d'ordre juridique concernant des contenus susceptibles d'être illégaux en vertu de la loi française cela inclut des contenus incitant à la haine à la violence et à la discrimination à l'égard des personnes en raison de leur origine de leur origine ethnique de leur religion de leur genre de leur orientation sexuelle etc et je suis totalement d'accord là dessus ça c'est il faut lutter contre des vidéos qui incitent à ce genre de trucs on est totalement d'accord mais la mienne ne l'était pas contenu constituant du harcèlement sexuel non plus contenu portant atteinte à la dignité humaine par exemple trafic d'êtres humains proxénétisme ça faut demander à Usul pas moi contenu faisant l'apologie du crime contre l'humanité ou niant leur existence non contenu incitant aux terroristes non plus en plus c'est rigolo parce que t'as ce genre de truc et quand tu vas signaler une vraie vidéo qui rentre dans ces cases qui est profondément dégueulasse et vous l'avez tous vécu que ça soit sur tous les réseaux sociaux ah tiens on freint pas les règles et là tu fais mais il se fout de ma gueule et après t'emmerdes JDG parce qu'il a pas pixelisé dessin qui était déjà pixelisé contenu faisant l'apologie des crimes très graves contre des individus par exemple meurtre ou agression sexuelle contenu faisant l'apologie des crimes impliquant un vol une extorsion des dommages matériels dangereux pour des individus contenu à caractère pédopornographique contenu faudra demander à Piroca contenu à dangereux pour les mineurs faudrait demander à Piroca qui s'y est devenu expériment boy au fait on a pas de nouvelles le contenu illégal mentionné dans l'article 6.4 de la LCEN correspond aux infractions énumérées dans la signer du contenu en vertu de cette loi Youtube permet à ses utilisateurs en France de signaler le contenu inapproprié en vertu de la LCEN grâce à un outil de signalement intégré facile à retrouver sur la plateforme le bouton signaler du contenu incitant à la haine en vertu de la LCEN se situe dans la barre latérale depuis un ordinateur ou dans le menu paramètres sur l'appareil mobile Si vous pensez avoir détecté un contenu spécifique sur YouTube qui est illégal en France, car il se rapporte aux diverses formes des contenus haineux, remplissez ce formulaire pour soumettre une demande. Si vous souhaitez notifier un contenu similaire sur Google, veuillez utiliser notre centre d'aide juridique pour accéder au formulaire. Il s'agit d'une procédure de signalement prévue pour demander la suppression de divers types de contenus incitant à la haine conformément à la loi, blablabla. Lorsque vous envoyez une demande, veuillez inclure les informations suivantes. Votre nom et prénom. On ne sait pas qui nous l'a fait. Quand c'est une réclamation, je veux bien qu'il... qui protège par anonymement. Quand c'est d'ordre juridique, ce serait bien peut-être que je sois au courant. De qui ? Histoire de savoir si on peut s'arranger à l'amiable. Le nom légal de l'entité ou de l'autorité administrative que vous représentez, le cas échéant. Les URL spécifiques du contenu qui, selon vous, devraient être soit supprimées des résultats de recherche, soient totalement supprimées. Donc moi, ça a été supprimé des résultats de recherche, du coup, en France. Et pareil ! YouTube, il ne me dit pas c'est quel passage qui est incriminé ? Est-ce que peut-être que je peux couper juste ce passage ? Même s'il n'y a rien ? Puisqu'il est toujours en dollars verts. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas. Et si tu fais appel, même pour demander, mais en fait, je peux savoir pourquoi. Non, strike. Quoi ? La catégorie à laquelle appartient le contenu, plus d'informations, la description du contenu, l'adresse email à laquelle vous vous contactez. Nous avons parfois besoin d'informations supplémentaires. Dans ce cas, nous vous enverrons un email. Si vous fournissez des informations complètes en utilisant la procédure de signalement prévue, vous aidez l'équipe d'assistance concernée à traiter correctement votre demande. Veuillez noter que si vous nous envoyez votre demande par d'autres moyens, nia 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 nia. Quelque part, je m'y attendais parce qu'évidemment, je traite de sujets assez borderline parfois, même si j'estime être hyper carré et surtout absolument pas méchant, ni en dehors des clous et dans les clous de la loi, avec un peu d'humour, un peu de satire, un peu d'avis-opinion, liberté d'expression, mais jamais dans des attaques nauséabondes dégueulasses. Et c'est pas assez. Il leur faut la liberté d'expression. La France est en train de chuter encore plus bas que la Chine et la Russie. Alors le truc, c'est que moi, je ne changerai rien à ma chaîne. Elle va continuer, je vais continuer comme ça. Mais combien de temps ça va durer ? Combien de temps ma chaîne peut encore exister ? Sachant qu'il serre les vices de partout. Parce que moi, ça ne m'intéresse pas genre en mode ultra lisse avec des sous-entendus. C'est chiant. On est dans l'expression de la vérité. On parle de sujet. On est des adultes. Si on parle d'un sujet, on donne sa source. Parce qu'on ne diffume pas, on ne calomnie pas. On donne un avis, une opinion sur une source fiable, existante. Si je ne mets pas les sources, c'est du genre « Ouais, t'invente, t'affabules, ça n'a jamais été dit comme ça. » Bah si, il y a la source. Tu as juste à les lire par toi-même et de faire ton propre avis. Et du coup, ça les fait chier. Plutôt que de venir discuter ou d'assumer, tout simplement, parce que moi, quand je dis une connerie, j'assume derrière. Je dis la connerie, mais j'assume derrière. Et bah eux, ils disent des conneries. Mais derrière, si tu leur dis « Hé, t'as dit une connerie. » « Ah, t'as vraiment un avocat ! » « T'as pas le droit ! » C'est débile. T'as quel âge ? C'est un truc de ouf. Bref. Je ne sais pas combien de temps ma chaîne continuera d'exister. Mais pour le moment, ça ne tient qu'à vous d'exploser toutes les statistiques. Je vous remercie énormément de votre soutien et de vos MP et de vos messages que vous envoyez dans les commentaires. Je sais que ça fera jubiler mes haters. Mais une grosse partie de ces haters sont inoffensifs et ils phagocitent aussi mes statistiques et ils augmentent le référencement des vidéos parce qu'ils adorent venir regarder quelque chose qui les énerve. Ça ne tient qu'à vous. Faites péter les stats, les likes, les pouces, les abonnements, partagez partout autour de vous pendant qu'il y a encore un semblant de liberté d'expression. Après, ça sera trop tard. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501